Février 2024, écoutez donc ce qui arrive aujourd'hui. Le bon bruit de tracteur de la Gila Diesel. Coucou ! A l'époque, pour couvrir ce bruit, on avait droit à un lecteur cassette. J'adore le folklore et mes vieilles mixtapes, mais faut être honnête, même en 2003, c'était dépassé. On va virer ce bazar. Je prends mes outils, des clés à laine, une pince, un multimètre offert par un abonné que je salue. Une baguette de soudure. Au bord de l'autoradio, on a 4 trous, bouchés par des fils sans tête. Oh, elles sont toutes petites, c'est trop Mimps. La baguette de soudure. 90 degrés, là, là. Ça a l'air d'aller. J'en refais une autre. Pareil. Tchac et tchac. Et voilà. Tiens, il n'y a pas de câble à l'arrière. Ça sort parce que les baguettes ont enfoncé les crochets. Le cadre de l'autoradio maintenant, il est vissé dans le fond. Avec ce tournevis, ça ne marche pas. Normal, c'est du PZ et ma vis du PH. J'en prends un autre, je pousse de toute ma force, mais wesh... Ah putain ! Allez, un dernier effort. Les mains gainées en balles... Et c'est bon. Ouf-ti. J'écrase le cadre et il sort. Oh, 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 les câbles sont derrière. Alors, quelle partie je dois massacrer pour les dégager ? Pas de massacre au final. On a une prise en trois parties. Une pour l'alimentation, où on doit retrouver au minimum une masse, un plus 12 volts permanent. Et contactomie, un plus 12 volts après contact. La deuxième prise, c'est pour les haut-parleurs. On a une paire de fils pour chaque haut-parleur aux quatre coins de la voiture. Mode ohmètre, je mesure environ 4 ohms sur chaque paire. Cela correspond à la résistance typique d'un HP. Ils sont bien branchés au bout des fils. Et la troisième prise, ça c'est pour l'afficheur central, baby. Bye bye. Cet afficheur ne marchera pas avec le nouvel autoradio. Ta-dam ! Alors, le cadre. Télécommande au volant, les clips de démontage fournis et des prises en rave. C'est parti. Et la prise pour l'afficheur m'empêche de le brancher. Ah, on va enfin pouvoir massacrer. Avec la pince. Hum, pas assez balèze. Voilà, ça je préfère. Cool. Ça se branche nickel. Le poste s'allume. En réglant la balance left-right et le fader front-rear, je confirme que mes 4 HP fonctionnent bien. Mais le doute m'habite. M'habite ? Je vais régler l'heure. Voilà, il est 23h10, il faut aller dormir. Je coupe le contact, retire la clé. Et l'autoradio a perdu la mémoire. Cela signifie que sur la prise d'alimentation, le plus permanent et celui après contact sont inversés. Cela arrive selon le poste ou la voiture. C'est pas toujours pareil. Résultat, l'autoradio perd la mémoire car il n'est pas alimenté en permanence. Je compare la prise fournie avec ce que j'ai sur la voiture, contact mis ou enlevé. Et c'est bien ça le problème. Il va falloir que j'inverse les deux fils. Il y a beaucoup de prises où on peut simplement tirer les connecteurs pour les inverser. Là, je n'ai pas réussi. Donc du coup, j'ai coupé les fils, dénudé au briquet, comme d'hab. Inséré des gaines thermo-rétractables. Brasé à l'éteint. Et hop, je rétracte mes gaines au briquet. Et c'est parfait. Je reteste. Il est 9h14. C'est l'heure pour un petit café. Je coupe et remets le contact. Parfait. Il est toujours 9h14. Alors, l'antenne radio, je ne peux pas brancher femelle dans femelle. Donc il me faut un adaptateur mal mal. Hum, les électriciens, ils sont woke depuis déjà longtemps. L'autoradio, il capte en tout cas. L'électricité, c'est validé. Et j'ai trouvé en Chine. Enfin, j'y suis pas allé. Mais bref, un adaptateur. Car mon autoradio DIN est plus petit que l'ancien. Double DIN. Hop, le cadre en métal bien fixé dedans. L'adaptateur en plastique est bien fixé dedans. Le cadre en plastique est bien détaché en dehors. L'autoradio est bien fixé dedans. Le cadre en plastique est bien fixé dedans. Pour votre plaisir. Tout fonctionne. Volume, basse, aiguë. Gauche, droite, avant, arrière. Et il garde la mémoire. Maintenant, on a ce petit haricot qui prend deux piles AAA. Claque. Super. Deux vis. J'ouvre, je passe la bande élastique. Referme. Et la télécommande au volant marche nickel. Quel bonheur. Je vais pouvoir blaster du gros son. Et après trois mois d'usage, ce que je kiffe, c'est le port USB qui charge vite et qui reste alimenté, même contact éteint. C'est super pratique. Le réglage de couleurs qui sont toutes trop lumineuses. Mais heureusement, le rouge est bien. Et la commande au volant, juste géniale. Elle gêne pas du tout pour conduire. Et elle est... Bah, c'est trop cool quoi. La commande au volant, c'est génial.